Sur le parcours du Président de la République. Je pense que c'est un secret. Alors, il n'y a pas de doute que Bouaké va accueillir du monde, ça c'est sûr. Au plan de la sécurité, des mesures ont été prises, mais également au plan de la santé, nous dit Kades Oudogo Guédouma. Les autorités politiques et administratives appellent les populations à la mobilisation lors de la visite d'État du Président de la République dans le Bouaké. A cet effet, la Commission Santé, dans le cadre de cette visite d'État, n'a pas lésiné sur les moyens en vue d'une bonne couverture médicale des cérémonies. Je voudrais dire à l'endroit de toute la population qui va se déplacer, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Le personnel de santé est disponible, les ambulances sont disponibles, les médicaments sont disponibles. Et il y a un pool d'ambulances qui va être créé, non seulement dans les différents départements, mais sur chaque lieu de meeting. Au Centre Régional de Transfusion Sanguine, malgré la disponibilité de produits sanguins, c'est également une occasion pour les responsables de cette structure d'inviter la population à donner encore plus de leur sang. La population de la région de Bouaké, s'agissez-vous de cette opportunité pour fréquenter nos services, pour venir apporter votre contribution, donner un peu de vous-même pour que plus jamais dans cette région de Bouaké, on ait à déplorer le décès d'un enfant de 0 à 5 ans. On a à déplorer le décès d'une femme enceinte en couche parce qu'il n'y a pas de produits sanguins. Le SAMU et la Croix-Rouge seront également présents pour épauler le personnel médical de la région de Bouaké. La visite d'État s'annonce donc sous de bonnes hospices. Eh bien, cette visite d'État, elle a pratiquement commencé la République, ou presque, déjà à Bouaké. C'est un plaisir. Nous avons vu Mme la ministre de la Santé publique, Raymond de Goudou, sillonner. Elle est partie à l'Infas. Après, elle est partie donc au CHU de Bouaké. Elle a tenu à nous rassurer que tout était prêt au point de vue santé. À la faveur de la visite du président de la République, nous avons pu revisiter notre CHU, qui est vraiment, comme je dis, dans la pyramide sanitaire, la structure la plus élevée. Et par rapport à cela, le directeur de l'hôpital, sur nos instructions, a désengorgé systématiquement la prise en charge. Donc, nous avons, bien sûr, le CHU, comme toujours j'explique, nous avons les hôpitaux généraux. Mais le handicap à Bouaké, nous n'avons pas d'hôpital général à Bouaké. Nous allons tout de suite aux établissements sanitaires de premier contact, qui sont les martinités, les dispensaires et autres. Donc, dans cette optique de pouvoir, je pense, d'ici l'année prochaine, rattraper ce manque concernant les hôpitaux généraux, notre directeur a mis en place, avec le SAMU, une décentralisation dans différents quartiers. Vous aurez des structures qui vont prendre immédiatement en charge tous les malades potentiels. Parce que j'avoue que je ne souhaiterais pas, sincèrement, avoir trop d'accidents de la voie publique. C'est ce que nous rencontrons le plus possible, mais nous avons pris nos dispositions. Alors, je voudrais assurer la population de Bouaké, et même toutes les personnes qui viendront sur Bouaké, il y a une prise en charge correcte, elle est faite. Nous ne pensons pas avoir de difficultés, aussi bien en matière de médicaments, qu'en matière de prise en charge de la voie publique. Alors, je voudrais rassurer la population, tout est bouclé, et ils peuvent compter sur le système de santé en Côte d'Ivoire. C'est assez rassurant, M. le ministre. Bien entendu. Toutes les discussions ont été prises, il suffit maintenant d'informer les populations. Vous qui êtes auprès des populations, vous avez des occasions pour leur dire, il faut éviter les accidents des motos-taxis. Alors, je souhaite que vous reveniez, et c'est important. On ne dit pas de ne pas sortir avec sa moto, mais on dit, le parcours, il ne faut pas être sur le parcours. Vous pouvez rappeler peut-être le parcours, vu qu'il y avait fait le tour, M. le ministre. Alors, le parcours est un parcours classique, c'est-à-dire qu'il part de l'aéroport, le président arrive l'après-midi, il est accueilli par l'accord constitué. Et après cet accueil, qui est donc protocolaire, c'est une visite d'État, il arrive à l'âge de triomphe, qui se trouve, disons, à 1,5 km à peu près, l'aéroport. Et c'est un peu, on rentre dans le quartier Gonfréville, n'est-ce pas ? Et à partir de là, vous avez les honneurs militaires, et vous avez également les salutations, les honneurs de tous les autres éléments de l'administration, etc., etc. Et il prend un bain de foule, et il prend son véhicule de commandement, et il va donc à sa résidence. Alors, tout le parcours de la résidence, que je ne vais pas indiquer ici forcément, mais c'est un parcours qui est connu, qui va partir donc par les quartiers connus, notamment, disons, rapidement, la préfecture, qui a eu un point critique. Vous avez le grand rond-point, n'est-ce pas ? La cathédrale. La cathédrale, et puis bon, il y a celui. Alors, on précise bien qu'à partir de la BNDA, l'ex-BNDA, les populations ne seront plus autorisées à suivre le président, parce qu'il rentre alors dans ses appartements, dans sa résidence privée, dans sa résidence officielle, la résidence d'État. Très bien. Alors, la résidence d'État du président Alassane Ouattara, faut-il le rappeler, est située dans le quartier commerce. Eh bien, cette résidence se trouve à moins de 10 minutes en voiture de l'université de Boaké, qui porte son nom. Visite guidée avec Charles Tatou. Après la reprise de la normalité à Boaké, l'université Alassane Ouattara connaît encore des difficultés en matière d'infrastructures et de matériel dictatique. Le CCLMD fonctionne naturellement avec l'Internet. Et ici, nous n'avons pas de Wi-Fi, ni au campus 1, ni au campus 2. Les cités universitaires qui sont toujours fermées, parce que les gens de Boaké sont venus d'Abillan et qui n'ont pratiquement pas de logement. Je souhaiterais qu'ils puissent résoudre nos difficultés que nous traversons, tel que le problème des salles, les TD, à trouver des professeurs qui peuvent être disponibles pour nous dispenser les TD après les cours. Cependant, le président de l'université Alassane Ouattara se dit confiant quant à l'achèvement des travaux au niveau des bâtiments de son établissement. Poamé Lazare dévoile les ambitions qu'il nourrit pour l'université Alassane Ouattara. Nous voulons compter parmi les meilleures universités, je ne dis pas d'Afrique, mais du monde. Nous voulons donc avoir des programmes de formation performants, compétitifs, pour que nos étudiants qui sortent de cette université puissent trouver un emploi. Issu des centres universitaires créés en 1992 par les pouvoirs publics ivoiriens, dans le but de déconjectionner l'université de Côte d'Ivoire, l'université de Boaké est devenue autonome en 1995 et a pris l'appellation Université Alassane Ouattara depuis novembre 2012. Si la ministre, la mobilisation est une action qu'on n'arrête pas, à quelques heures de cette visite, il faut continuer. Est-ce que vous allez encore vous rendre dans les quartiers, dans vos différentes bases, vous lancer des messages de mobilisation, parce que cette visite, elle est extrêmement importante. Je signale à toutes fins utiles que c'est la première fois, depuis après 1995, qu'un président de la République vient à Boaké en visite officielle et qui, plus il s'est passé, c'est une visite d'État. Ils sont passés tous, mais pas en visite d'État absolue, c'est le ministre. M. Niamio Konar. Ben, c'est vrai ce que vous dites. Toutes les populations que nous avons rencontrées, de jour comme de nuit, depuis plusieurs semaines, nous sommes à pied d'oeuvre pour la mobilisation. Aucune personne à Boaké ne veut rater l'événement. Ça, ils nous en ont donné l'assurance. Ils ne veulent pas rater cet événement qui constitue, en vérité, un véritable nouveau départ pour Boaké. Aucun ne veut rater l'événement. Seul, moi, je suis persuadé que seuls les malades, ceux qui ne peuvent pas se lever, ne pourront pas venir comme ils le souhaitent. Donc, pour la mobilisation, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Évidemment, vous comprenez que nos masses paysannes sont aujourd'hui un peu diminuées. Certaines ont besoin qu'on les aide au niveau du transport. Nous faisons ce que nous pouvons. Tous les stades, les lieux de meeting, afficheront complet. Monsieur le ministre, le problème de transport est réglé. Alors, c'est la question posée par le ministre Amieux. Également, elle a été prise en charge. Le principe, c'est qu'il y a des lieux de rassemblement. Il y a une repartition de l'ensemble du parc automobile de la région qui a été faite et cette repartition intègre naturellement une repartition dans les villages. Alors, à partir de là, les uns et les autres seront convoyés et arriveront au lieu de meeting, selon l'État, et aboiqués pour l'accueil. Et naturellement, à partir de là aussi, il y a des repas froids qui seront servis aux parents parce que, comme vous le savez, lorsque les uns et les autres arrivent, cela a un coût en termes de fatigue, etc., etc., les parents arrivent. Donc, tout ce dispositif a été mis en place. Il y a même des tickets qui seront servis aux parents dans certains endroits pour aller prendre un repas. En tout cas, tout est fin prêt. La disposition a été prise. Et à partir de là, personne ne pourra justifier qu'il n'a pas fait l'effort de venir se présenter, ne serait-ce que de saluer, faire un sourire au président public et qui attend, je sais, nous le savons tous les deux, nous assistons régulièrement au Conseil des ministres. Tout, n'est-ce pas, la volonté et surtout l'enthousiaste qui habite le président d'être ici à Boaké auprès de ses frères et soeurs. Les femmes, on le sait, jouent un rôle important dans la mobilisation. Eh bien, à quelques heures de cette visite, elles s'adressent à vous, vous qui devez accueillir le président Alassane Ouattara demain à 15h45. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada